La Finlande est recouverte à 75% par des arbres. La grande majorité ont été plantés et seront coupés et exploités. Des parcelles sont régulièrement mises à blanc pour alimenter l'industrie du bois. Mais aujourd'hui, personne ne peut couper tous les arbres. Les bûcherons doivent en laisser quelques-uns debout. Ce qui arrange bien la petite chouette éperviaire. Une véritable ventriloque qui peut chanter pratiquement sans bouger. Les arbres avec une loge sont également protégés. Et ça aussi, ça arrange bien la chouette éperviaire. Quelques secondes plus tard, elle ressort déjà après avoir alimenté ses jeunes. C'était son tout dernier nourrissage. Les petits auront beau venir tour à tour appeler à la sortie, ils ne recevront plus rien. Quand ils seront suffisamment affamés, ils feront le grand saut. Et les parents recommenceront à les nourrir, une fois les jeunes sortis du nid. Après une coupe à blanc, les premiers arbres à repousser sont généralement les bouleaux. Avec leur écorce blanche et noire, ils créent une ambiance toute particulière autour du nouvel affût dans lequel nous nous sommes installés. Après avoir vu les ours de loin, nous tentons une nouvelle installation qui nous donne rapidement la possibilité d'être beaucoup plus proche des ours. Quel spectacle incroyable quand même de cet ours et ces deux oursons qui sont à moins de 10 mètres de l'affût. Ils ont attendu que le soleil baisse un peu, qu'il fasse un peu plus frais pour ressortir. C'est l'occasion de voir deux des caractéristiques incroyables des ours bruns. C'est qu'en fonction de leur habitat et de l'endroit où ils vivent, ils sont de tailles très très différentes. Puis même de couleurs très très différentes. Dans la même fratrie, on voit que la mer est brun chocolat. Il y a un des jeunes qui a des poils très foncés, presque noirs. Et l'autre qui a des longs poils pratiquement beiges. Il y a pas beaucoup de pays d'Europe où on peut les admirer aussi tranquillement d'aussi près. On voit que de temps en temps ils arrivent l'oreille et restent ceux qui vivent. Quel spectacle incroyable de pouvoir les voir d'aussi près. Pour celui qui traverse les forêts finlandaises, en réalité les chances de croiser un ours sont minces. Aussi grand et fort soit-il, notre présence les effraie et à la moindre alerte ils disparaissent d'un pas de velours entre les arbres. Alors pour les voir, nous nous déplaçons d'affût en affût. Parfois l'équipe est un peu à l'étroit, passant la nuit dans une cabane de jardin. Celle-ci est équipée d'une cheminée. Pas besoin de chauffer en cette saison, mais de créer un courant d'air pour extraire les odeurs vers le haut. Si nous prenons autant de précautions, c'est pour tenter d'apercevoir le glouton, dont l'odorat est, paraît-il, redoutable. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Évidemment, pour être honnête, on va vous dire que notre guide a laissé quelques restes de poisson et de viande devant l'affût, en espérant que le glouton vienne nous voir. Mais pour le moment, c'est plutôt les gorilans qui viennent tout manger. Et puis aussi un piquet de pêche qui traîne et qui vient de servir dans la viande et dans le poisson. C'est étonnant. Pas un seul glouton. On espère qu'il arrive avant que les gorilans aient tout dévoré. Une fois le cortège des piques-assiettes passés, il faut attendre et encore attendre. L'acteur principal entrera en scène quand ça lui plaira. On l'entend absolument au bas, c'est dingue. J'ai une discrétion. Tout à coup, tous les oiseaux sont tués. C'est vraiment un animal qui ne ressemble à aucun autre. Le glouton passe à quelques mètres à peine de notre affût. Sans un bruit. Tu entends quelque chose, toi, au son ? Rien. C'est l'occasion unique de voir de très très près un animal que redoutent les éleveurs de rennes. Car il est capable de s'attaquer à des animaux beaucoup plus imposants. Le glouton peut tuer un animal dix fois plus gros que lui. On peut s'attaquer à un renne, qui est quand même incroyable. Quand on voit qu'il est à peine plus gros qu'un petit chien. Parce que là, on a vu quand il est monté aux arbres qu'il a d'énormes griffes. C'est lui, la terreur du Grand Nord. Ici, c'est surtout un opportuniste qui vient récolter ce que le guide avait laissé devant notre affût. Puis le glouton repart, aussi discrètement qu'il était arrivé. Avec autant de prédateurs dans la zone, les herbivores ont intérêt à se faire très discrets. Avec son air maladroit, on ne donnerait pas cher de la peau du règne des forêts. Pourtant, avec ses sabots tout-terrain et son endurance, il est capable de courir sans s'arrêter pendant des heures entre les arbres et d'échapper ainsi à n'importe lequel de ses poursuivants. Notre dernier guide s'appelle Yahani. Il appelle la forêt son bureau. Il y a d'ailleurs passé des années entières. Nous avons commencé en 1995 et le premier été, on n'a pas vu un seul ours. On a vu des traces de pattes d'ours sur le sol, donc on savait qu'il y en avait, mais on n'en a vu aucun. J'ai vu mon premier ours en 1996 et c'était vraiment très excitant. Quand je suis ici, je ne fais rien d'autre. Je regarde juste les ours et je les prends en photo. Je ne réponds pas au téléphone, je ne dois pas penser aux e-mails. C'est très relaxant. J'aime observer les ours depuis la fuite. Ces dernières années, j'ai passé 900 nuits à les observer. J'imagine que 900 nuits, ça veut dire presque 3 ans ? Oui, presque 3 ans. C'est très long. Tu es carrément marié avec les ours. Oui, c'est vrai, je pense. Aujourd'hui, les ours sont tellement habitués aux affûts de Martin Selkonen que des milliers de personnes y viennent chaque année pour voir les ours de très très près. Tellement près qu'on les entend même marcher et respirer depuis l'affût. Et tu reconnais chacun des ours ? La plupart d'entre eux, je les reconnais. C'est plus difficile de reconnaître les plus jeunes parce qu'ils changent vite. Pour certains, je les ai vus pour la première fois il y a 16, 17 ou 18 ans et c'est toujours chouette de les revoir. Je les reconnais facilement. Comment tu les reconnais ? Ils sont de tailles différentes, de couleurs différentes. Certains ont des tâches de couleurs blanches ou jaunes. Ils ont parfois des cicatrices dues au combat mais même après une seule nuit tu peux reconnaître la plupart des ours. Ça, c'est le plus gros mâle, non ? Oui, c'est notre plus grand mâle pour le moment. Il s'appelle Nor-Sukas. C'est le roi de la forêt. Comment tu le reconnais d'ailleurs ce gros mâle ? Il a une cicatrice ici à côté de l'œil droit donc c'est facile de le reconnaître celui-ci. Un grand mâle comme ça quand il se tient debout sur ses pattes arrière il peut atteindre 2,5 mètres. 2,5 mètres ? Oui, 2,5 mètres. Ils sont vraiment grands. Ils peuvent peser 300 kilos et parfois même 350 kilos. Celui-ci, tu le connais depuis combien d'années ? Je crois que nous avons aperçu cet ours pour la première fois il y a 15 ou 16 ans de cela. L'attrait de la nourriture déposée devant les affûts fait venir des ours de tous les âges et de toutes les tailles. Ce qui permet de découvrir en quelques heures les comportements des ours. Pas toujours tendre entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça et que les jeunes grimpent dans les arbres ? Ces ours sont d'excellents grimpeurs. C'est important pour les jeunes de grimper aux arbres parce que c'est l'endroit le plus sûr pour eux. Si jamais il y a un incident, si quelque chose arrive, alors ils montent vite aux arbres. Ils ont peur de quoi, en fait ? Les grands mâles, d'autres ours, à certains endroits les longs, et les humains. Donc la première réaction des ours, quand quelque chose arrive et que ça les surprend, ils s'enfuient et grimpent aux arbres. Le comportement des ours a bien entendu changé depuis qu'ils sont nourris quelques mois par an. Mais la venue de milliers de touristes avides de partager quelques heures avec ces animaux est peut-être aussi un gage d'une meilleure compréhension d'une espèce qui nous émoue et nous fait sourire. Et c'est quoi le futur des ours en Finlande ? Très bon pour le moment. Leur population augmente encore doucement et ça c'est chouette. Très bon. C'est le pays des cent mille lacs. Pour celui qui ne regarde que la surface, la réalité peut devenir trouble. Mais ces cent mille lacs sont aussi autant de miroirs d'une des plus belles natures d'Europe. Refuges et territoires d'animaux incroyables. Aussi forts soient-ils, l'ours, le loup et le glouton peuvent également être d'une incroyable discrétion. Seuls ceux qui patientent au rythme du sauvage auront peut-être la chance de croiser leur regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada